Voilà, de retour sur ce plateau, je suis en compagnie de Marc Salvi. Marc Salvi est pâtissier. Bonjour Marc, ça va ? Christelle, ça va ? Bien dormi ? Bien dormi. Tu es réveillé aussi ? Bien réveillé aussi. Très tôt, un peu fatigué, mais ça va. Ça va, ça va. On est obligé. Bah ouais. Alors ce matin, tu nous proposes le cake au raisin. Voilà. Donc qui prend deux heures, normalement, à tout casser. Ça dépend des quantités, comme je vous ai dit. Mais ce matin, c'était au niveau des quantités ? Combien, par exemple ? On a fabriqué pour nous et on a fabriqué aussi pour la RTI. Mais moi, je vais vous donner une recette de base de 1 kg. 1 kg. 1 kg de farine. Pour combien de personnes, à ce moment-là ? Pour le nombre de personnes, ça dépend des pièces qu'on fait. Ok, d'accord. Avec 1 kg, on peut faire 10, 15 personnes. Ça dépend des pièces qu'on fait. Si on fait des grands comme ça, à la part, qu'on découpe. Oui. Autrement, on fait des petits comme ça, individuels. C'est pour ça que j'ai amené les deux, pour qu'on puisse bien voir. Voilà. D'accord. Et donc, c'est le cake au raisin ? Voilà, c'est le cake au raisin. Allons-y pour la... Bon, en fait, là-bas, c'est 1 kg de farine, 300 g de sucre, 400 g de beurre, levure chimique, soit 50 g de levure chimique. La préparation, on prend les œufs qu'on fait battre avec le sucre. Oui. Une fois qu'on a fait battre ces deux mélanges, on ajoute... Jusqu'à ce qu'on tienne une pâte... Non, les œufs, une fois qu'ils sont bien battus, bien mousseux. Ah, ok, d'accord. Voilà, voilà. Qui dit, en fait, on doit les monter à blanc, on appelle ça. Voilà, exactement. En termes pâtisserie. Voilà. Après, une fois qu'on a monté les blancs, on a fait fondre notre beurre au préalable. Oui. On rajoute notre beurre dans les œufs qu'on a battus. Après, la farine qu'on a préparée au préalable avec la levure chimique qu'on a mélangée, on mélange tout ça, grosso modo. Après, on passe ça au batteur, qui est une grosse machine. Nous, on ne fait pas ça à la main parce qu'on fait des grosses quantités. Et celles qui n'ont pas de batteur à la maison, justement ? Elles font des petites quantités, puis elles font à la main. C'est pour ça que les femmes ici, elles ont des gros bras. Alors, vous, c'est la machine, évidemment. Voilà, nous, c'est la machine. Voilà, c'est commerciale, donc c'est la machine. Ça va vite. Voilà, ça va un peu vite. Mais à la main, ça prend le temps. Voilà, après, une fois que la préparation est prête, là, comme c'est au raisin, au préalable, 24 heures avant... On fait tremper les raisins. On a fait tremper les raisins dans de l'eau pour qu'ils gonflent. Après, on les essore bien, on enlève bien l'eau et on rajoute ça dans notre préparation. Comment vous les essorez bien ? Bon, on les égoutte bien, on les laisse dans une passoire. L'eau, et puis après, on prend un petit sopalin. Ok, juste pour... Voilà, et puis après, on les met dans notre préparation pour qu'il y ait le moins d'eau possible dans la préparation. C'est aussi simple que ça. Voilà. En fait, c'est un cake normal, mais juste les raisins sont ajoutés. Voilà, sont ajoutés. Les raisins, en fait, j'ai amené ici plusieurs façons. J'ai amené les cakes nature, j'ai amené à la fraise, j'ai amené aux raisins pour démontrer que ça... Et puis, on peut les faire même saler si on veut, en mettant du fromage dedans ou des olives ou du jambon. Mais on en... C'est vraiment des grumeaux, quoi. On enlève le sucre, par contre, quand on fait une préparation salée. Marc, pour le fromage ou les morceaux de frais, c'est vraiment des grumeaux, des petits... Non, la fraise, on a mis... on met un colorant. Un colorant ou... Pour la senteur. Voilà, voilà, voilà. OK. Voilà, voilà. C'est le même colorant qu'on met dans les glaces. Et pour le fromage ? Pour le fromage, on fait battre avant. On prend du fromage râpé, là. Vous savez, le fromage râpé. OK, oui, oui. Les olives, on peut les découper avant. Bon, on fait toutes sortes de préparations. On peut mélanger. Le cake, on peut le faire saler, sucré, au chocolat, à la fraise. Moi, je préfère au chocolat. Voilà. Je n'ai pas encore amené au chocolat, mais ça va. J'aime beaucoup le chocolat. Voilà, on va... Je vais y penser. D'accord, merci beaucoup. Alors, donc, on dit à tout cassez deux heures de cuisson, Mathieu. Mais je vois que là, ils sont très cuits. Oui, bon, en fait, c'est un peu... C'est dû à quoi ? Bon, en fait, c'est la coloration. En fait, ça vient du four. Quand on les a cuits, le four était un peu chaud. OK. Et puis... Un peu trop chaud ? Un peu trop chaud. D'accord. Et en fait, moi, au groupe Sam, je ne suis pas tout seul. J'ai des enfants avec moi. Donc, souvent, ils me font... Vous voyez, il y en a des cuits, il y en a des pas cuits. Mais il faut qu'ils apprennent. C'est clair. Donc, ils sont là pour ça. C'est clair. Voilà. Donc, prochainement, alors, la véritable couleur, coloration... La bonne cuisson, pour moi, c'est ça. OK. Voilà. Ça, il y en a qui aiment bien cuire. C'est un peu trousse. Ce n'est pas parce qu'il est coloré qu'il n'est pas moelleux. Vous pouvez regarder. Vous voyez ? Il est moelleux. Il est moelleux. Mais il y en a qui l'aiment comme ça. Il y en a qui l'aiment comme ça. Il y en a qui l'aiment aussi tout blanc. Il y en a qui l'aiment aussi tout blanc. Ça dépend. Voilà. Ça dépend du goût et des couleurs. Moi, je l'aime bien cuit, en tout cas. C'est comme le pain. Il y en a qui aiment le pain bien cuit. Il y en a qui aiment le pain blanc. Il y en a qui aiment le pain pas trop... Pain blanc. Est-ce que c'est bon ? Ah, mais c'est ici qu'on voit ça. Nous, en France, on aime le pain bien cuit. Moi, j'aime bien le pain qui craque, comme vous le... Voilà, croustillant. Bien croustillant. Voilà. Merci beaucoup, Marc. Il n'y a pas de problème, merci. Alors, tout à l'heure, on va faire une dégustation. Voilà, il faut. Forcément. Voilà. Ça fait du bien le matin de manger. On va faire une dégustation. Mais je t'invite à regarder ce mariage. C'était à Bonoît. C'était l'union de Michel Kouamé et Arnaud, qui a été célébré à la paroisse Saint-Pierre, claver de Bonoît par le père Pascal. Alors, juste avant de voir cet élément, je voudrais aussi vous dire que nous aurons à parler de mariage, des préparatifs, des préparatifs de l'aspect sacré du mariage et des conseils pour maintenir son couple avec M. Yoman, qui est conseiller conjugal, consultant en développement personnel. Et aussi, nous parlerons avec Jacob Bleu, Jacob Bleu, que vous le connaissez, qui est un peintre très connu sur la place. Alors, juste avant, j'avais annoncé le mariage, mais c'est plutôt un élément culturel que je vous propose tout à l'heure. Pour le mariage d'un bon droit, restez connectés. Vous le verrez tout à l'heure. Design, événement culturel permettant aux jeunes artistes résidant en Côte d'Ivoire de montrer leur chef-d'oeuvre dans le domaine de la peinture, la photographie et la sculpture. L'art, force d'une nation, a le thème retenu pour cette cinquième édition. Nous avons créé le Grand Prix Généré pour dynamiser toujours encore l'art culturel en Côte d'Ivoire. Ça fait déjà dix ans que nous existons. Ce concours a pour but de découvrir les talents, encourager les artistes, rendre un hommage au gouverneur Généré et célébrer les pionniers de l'art contemporain en Côte d'Ivoire. Tout ceci pour le développement, le dynamisme et la vitalité des arts plastiques dans notre pays. Tous les aspects de la société ont été représentés par les différents candidats. Ils ont expliqué leurs œuvres. D'emblée, c'est un paysage. Un paysage, voilà, bénin, comme ça. Mais chaque aspect de ce paysage a une signification. D'abord, la lumière du soleil. Elle symbolise l'horizon, l'avenir de la Côte d'Ivoire qui est illuminée. Les arbres ont des visages. Ils symbolisent la population ivoirienne et la communauté internationale qui est impatiente de voir la Côte d'Ivoire décoller, voilà, vers un développement durable. Et l'eau qui coule symbolise la vie. Et cette eau russelle en chute et se déverse sur la carte de la Côte d'Ivoire qui est un peu sobrement dessinée. Et en plein centre de la carte de la Côte d'Ivoire, nous voyons un cœur qui en train d'être arraché par un oiseau aquatique. Et cet oiseau symbolise l'art, l'impact de l'art sur les populations. Parce que lorsque l'art est bien utilisé par des maîtres, bien dévoués, avec un esprit de sacrifice, lorsqu'il est bien orienté, alors il arrive à impacter les populations très facilement. Oui, l'art est plus fédérateur que n'importe quelle activité socio-culturelle. Moi, mon oeuvre, je l'ai intitulé fourmilière parce que comme on parle de solidarité, voilà, pour moi, la fourmilière est le modèle idéal de solidarité qui puisse exister. Les fourmilières, étant donné leur petite taille, sont obligées d'être solidaires pour pouvoir survivre dans un monde comme le nôtre. Donc c'est pourquoi j'ai présenté la fourmilière comme pour moi le modèle de solidarité idéale. Cette oeuvre, je l'ai appelée Ubuntu, qui signifie humanité. Il vient de certains concepts qui viennent de l'Afrique du Sud, de l'Afrique, je dirais, du Sud de l'Afrique, pas vraiment Sud-Africain, mais du Sud de l'Afrique. Et là, comme vous pouvez constater, nous avons deux jeunes gens, un jeune homme et une jeune fille, albinos. J'ai décidé de photographier un albinos déjà pour marquer notre culture, le fait qu'il soit marginalisé en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays d'Afrique. Et le jeune homme, il la porte sur les épaules, un peu comme pour les lever. Donc ça, déjà, c'est un signe de solidarité, porter quelqu'un sur les épaules. Et aussi, il la porte dans le dos. Donc c'est reconfortant, et là, on le voit dans les regards. Le jeune homme a un regard un peu plus profond, un peu plus chargé, étant donné les responsabilités qu'il a de devoir porter, supporter et élever la demoiselle albinos. Et elle, elle a un regard un peu plus doux parce qu'elle a du reconfort auprès de lui. Et donc, voilà, j'espère bien avoir communiqué le concept de solidarité. L'union, l'entente, la solidarité sont les maîtres mots de tous les candidats. Comme pour dire, la Côte d'Ivoire revient de loin. Et tous les Ivoiriens doivent cultiver la paix, l'amour pour le développement de notre chère patrie. C'est en 2001 que les jeunes plasticiens de Côte d'Ivoire, dirigés par Thierry Dia, ont instauré un concours national de peinture, de sculpture et de photographie doté du Grand Prix Guiné-Ré dénommé Les Guizagnes. Les Guizagnes sont la reconnaissance de la valeur et du dynamisme de l'art en Côte d'Ivoire. Voilà, alors, pendant que l'aimant passé, on a regardé l'aimant, mais en même temps, on a dégusté les bons cakes de M. Marc Salvi. Pâtissier, c'est très bon. Merci. C'est très bon, comme j'aime. On ne sent pas le gras. Bien consistant. Et puis facile à... Et puis les raisins, parfait. Vraiment, je vous embrasse ce matin. Vous m'avez fait du bien. Je vous présente M. Yomant. Bonjour, M. Enchanté, M. Marc. Alors, les cakes ont été faits par Marc Pâtissier. Et M. Yomant est conseiller conjugal. Il est également consultant en développement personnel. Avec lui, nous allons donc parler des préparatifs, du mariage, de l'aspect sacré, et puis surtout des conseils pour maintenir évidemment le couple sur les rails. Tout à fait. Alors, Marc, vous pouvez rester. On va échanger ensemble. Ça ne vous gêne pas, non ? Je suis là. Ah ben oui. Il dit je suis là. Alors, en Afrique, lorsqu'on parle d'union sacrée entre deux personnes, cela ne concerne plus les deux individus, évidemment. Les familles sont impliquées et intéressées. Alors, le constat qui nous a été donné de faire ces quelques mois passés, c'est que la tante promet, par exemple, à la mariée, je prends en compte la coiffure, je prends en compte la robe, ou l'oncle, ou le témoin dit, moi, je vais gérer tel aspect. Et au dernier moment, les mariés se retrouvent à dépenser. Il y a une coiffeuse, dont je trairais le nom, qui me disait comme ça que les mariés arrivent et pour payer la coiffure, même de la mariée, non, c'est la tante qui devait passer. Et après, on dit, bon, on vient après pour vous régler. Au début, ok, on faisait confiance et puis après, les gens ne reviennent pas, évidemment, après le mariage, le mariage est fini, évidemment, on s'en fout un peu, excusez-moi du terme. Mais, de plus en plus, certaines bloquent les mariés jusqu'à ce que l'argent sorte. Et c'est un drame, je pense que c'est une... Je ne dirais pas un sacrilège, mais c'est de la honte de bloquer une mariée tant qu'elle n'a pas réglé sa facture de soins, de beauté, de coiffure, on ne la libère pas jusqu'à ce qu'elle puisse régler la facture. Alors, parlons un peu de l'implication des parents, amis, par rapport aux frais. Tout à fait. Bien, je salue les téléspectateurs de Matin Bonheur, c'est un plaisir de les retrouver ce matin. Le sujet dont nous parlons ce matin est d'importance dans la mesure où, quand on parle de mariage, en général, je dis dans mes conférences de développement personnel que quand on parle de mariage, il y a deux choses importantes. Il y a les mariés, n'est-ce pas ? Et puis, il y a l'âge. Donc, le mariage est une question de maturité, c'est une question, donc, de maturité, mais pas liée forcément à l'âge physique, mais à l'âge moral, l'âge intellectuel. Vous savez, en général, qu'on ne permet pas à des personnes de se marier avant d'avoir la majorité. Normalement. Donc, je pense que cette majorité n'est pas une majorité forcément liée à l'âge en tant que telle, mais liée justement à la capacité de prendre ses responsabilités vis-à-vis de l'engagement dans lequel... Mais vous avez des promesses, parce que vous avez des parents qui vous promettent... Écoute, je vais voir Marc. Marc, je prends le gâteau en compte et puis, il y en a qui vous disent « Bon, je vais voir X, je prends ça en compte, la boisson... » Enfin, bref. Et au dernier moment, deux jours avant, rien n'est fait. Je gère la déco, rien n'est fait. Les mariés sont livrés à eux-mêmes. Il faut réagir à ce moment-là. Oui, bien sûr, Christelle. On parle là encore de maturité. Oui, bien sûr, parce que c'est ce que j'exprimais tout à l'heure, c'est que le mariage, c'est d'abord une question entre le marié et sa mariée. N'est-ce pas ? Donc, c'est une question entre deux personnes. Donc, je pense que lorsqu'on décide de se marier, on se marie parce qu'on est prêt pour se marier. On se marie... Je pense qu'on ne se marie pas par hasard. On ne se marie pas forcément en comptant sur les autres. Si les autres apportent, c'est tant mieux. Vous avez dit forcément. Voilà, pas forcément. C'est relatif. C'est relatif parce que je me dis pour un événement heureux comme malheureux, on est dans la société africaine, il y a toujours la participation des autres à notre bonheur. Mais je dis bien participation. Donc, cette participation-là peut venir, alors c'est bien. Mais si ça ne vient pas, je pense qu'on s'organise en fonction de nos moyens parce que le mariage, en somme toute, en fait, c'est la projection de notre identité sociale. En réalité, je ne me marie pas pour paraître, mais je me marie pour atteindre un objectif qui m'est personnel. Donc, je m'entends avec mon épouse, celle qui va partager ma vie au quotidien. Et en réalité, nous essayons de mettre ensemble ce que nous sommes, ce que nous avons pour réaliser cet idéal commun. Donc, un oncle, une tante peut me dire, je vais te soutenir, mais il peut y avoir des contretemps qui interviennent entre la promesse et sa réalisation. Chère Christelle, il y a plusieurs choses qui peuvent se produire. Voilà. Je voudrais avoir l'avis de Marc. Marc, vous êtes pâtissier. Alors, tu pâtissais du moins. Est-ce qu'il y arrive des moments où des personnes viennent dire je prends le gâteau en compte et puis au dernier moment, à la dernière minute, c'est plutôt le marié lui-même ou un de ses amis qui vient régler la facture. C'est déjà arrivé ? En fait, souvent, ce qui se passe, c'est que les mariés qui viennent, ils choisissent et souvent, comme ici en Afrique, ils ont un parrain ou une marraine qui vient pour le règlement mais bon, en général, quand ils viennent nous trouver, ils se sont bien... Ils ont bien ficelé leur projet et puis on n'a jamais eu trop de déboires comme ça. Parce que moi, c'est vrai qu'effectivement, comme dit le monsieur, moi je dis qu'en fait, c'est le marié et la mariée qui doivent être sûrs de leur coût. C'est clair. Moi, je suis européen, je suis marié avec une Africaine mais en fait, en Europe, on ne compte pas sur quelqu'un quand on se marie. Si les parents amènent quelque chose en plus, c'est bon. En général, c'est les parents, papa, maman, mais la famille, quand ils viennent, quand ils sont invités, ils font comme la tradition, ils nous amènent un cadeau, ils nous amènent ce qu'ils veulent. Mais c'est le jour du mariage ça. Mais les préparatifs, en général, ça reste pour le marié et la mariée. Et puis, papa, maman, en général. Mais à l'inverse en Afrique ? À l'inverse en Afrique, on assiste des fois à des scènes qui font espérer aux gens des fois en Afrique. Très particuliers. Ils font espérer certaines choses. Je vais préparer ça, je vais préparer ça pour le dernier moment. D'accord. Alors, on va juste mettre un bémol, aller à la réclame avec votre permission et on se retrouve dans quelques instants. à l'inverse en Afrique, on se retrouve dans la réclame. On se retrouve dans la réclame. Sous-titrage Société Radio-Canada